Marine Dupont, journaliste au sein de l'équipe d'experts de l'émission « Ça peut vous arriver », a accepté de répondre aux questions de Pure People. Son rôle dans le programme, l'ambiance en coulisses, les tensions sur le plateau ou encore ses envies de projets futurs. La jeune femme nous dévoile tout. Elle a beau être ne pas être le membre le plus médiatisé dans la bande de Julien Courbet, Marine Dupont fait partie de l'équipe depuis trois ans. Une période assez longue pour se forger une véritable place et pour connaître dans les moindres détails le fonctionnement de ce programme pas comme les autres. Pour Pure People, la jolie blonde a accepté d'évoquer sa place au sein de l'équipe ainsi que le fonctionnement de l'émission, des coulisses jusqu'aux liens entre les nombreux experts. Quel est votre parcours ? J'ai commencé comme la plupart des journalistes en faisant une école de journalisme et j'ai fait un master spécialisé en radio-télé parce que c'était vraiment le domaine qui me plaisait le plus. Ensuite je me suis dirigé vers des médias qui pouvaient aider les gens car j'aimais beaucoup être en lien avec eux, écouter leurs témoignages. J'ai atterri un peu comme ça chez Réservoir Prod pour l'émission Ça commence aujourd'hui au sein de laquelle j'ai travaillé trois ans en tout. Ça m'a permis de confirmer que c'était bien ce que je voulais faire. J'ai mis le côté psychologique de tout ça. Et puis après j'ai eu envie de me diriger vers d'autres horizons. Quand et comment en êtes-vous arrivés à rejoindre l'équipe de Ça peut vous arriver ? J'ai postulé à Ça peut vous arriver il y a trois ans, au moment où l'émission télé était en création. Elle existait déjà depuis 21 ans sur RTL et a été adaptée à la télévision. Je travaillais avec une journaliste qui avait entendu parler de l'ouverture de l'émission télé et qui m'a dit qu'elle me voyait bien y travailler. Donc elle a proposé mon profil et j'ai eu un entretien avec Harvey Robin, le producteur, et ça a matché tout de suite. En quoi consiste votre rôle exactement ? Je suis journaliste enquêtrice donc je suis, avec les autres enquêteurs bien sûr, la première personne que les gens ont au téléphone quand ils contactent l'émission. Soit ils envoient un mail, soit ils appellent le standard pour expliquer toute leur histoire. Par mail, ils précisent également leurs coordonnées et quelques lignes sur eux. On n'en sait pas forcément beaucoup au premier abord donc après si est-il à nous de les recontacter pour savoir où est-ce qu'ils en sont dans leur démarche et pour voir si on peut les aider. Il y a des choses qu'évidemment on ne peut pas faire dans le cadre d'une émission télé. Tout ce qui va être procédure judiciaire ou condamnation, ça on ne peut pas faire. Et évidemment on va au cas les plus urgents. On étudie les dossiers, pièce par pièce et si on considère que le litige peut se régler à l'amiable alors on le transfère à la production. L'avocate l'étudie à son tour et si tout est validé, si est-il notre rédacteur en chef qui contacte la personne et lui propose une date pour venir en plateau. Comment est l'ambiance en coulisses ? Il y a une très bonne ambiance. On a un groupe WhatsApp sur lequel on aime bien se chambrer un petit peu et envoyer des photos de nos vacances. Julien aime bien envoyer des photos de sa chaîne par exemple. Est-ce que vous voyez certains et expérés en offre ? Je les vois tous en fait. Je suis allé voir Beyoncé avec Laura Uricel par exemple. On est une grande famille au final. Le ton monte souvent en plateau quand vous contactez des arnaqueurs, est-ce déjà arrivé qu'il y ait des problèmes même en offre ? Par exemple insulte, menace ou même dépôt de plainte. Oui, mais heureusement si est-il rare. En général si est-il un courrier d'avocat ou un mail un petit peu insultant. Mais dans ce cas-là on transmet directement à notre service juridique, donc pour le coup, si est-il le groupe M6 qui gère. En revanche, si on a juste un artisan qui n'est pas content d'être passé dans l'émission et qui a peur que tout se dégrade pour sa société, là s'y est-il notre rédacteur en chef qui le recontacte. On rappelle toujours et on laisse toujours un droit de réponse dans l'émission, donc si cette personne souhaite donner sa version si est-il possible. On essaye toujours d'hider au mieux pour trouver une solution amiable. Le but si est-il pas d'empirer la situation ou de faire face à un échec. Est-il déjà arrivé que vous ne parveniez pas à résoudre une affaire ? Oui ça arrive. On a une rubrique qui s'appelle le coup de gueule. Ce sont des affaires pour lesquelles on n'a pas forcément de numéro de téléphone direct pour joindre les personnes, mais on compte un peu sur la médiatisation de l'émission pour nous aider à trouver des contacts. Malheureusement il y a des fois où on n'a pas d'autre solution. On essaye de régler des litiges à l'amiable donc forcément si on a une partie adverse en face qui n'est pas réceptive et qui refuse toute discussion, dans ce cas on essaye de donner des conseils mais on ne peut pas aller plus loin et on invite les victimes à se diriger vers le bon tribunal. Pendant combien de temps restez-vous en contact avec les victimes en général ? Une fois qu'elles sont passées dans l'émission, on prévoit toujours des retours. D'ailleurs la plupart du temps si est-il sur RTL. On ne les fait pas revenir en plateau. En général, dès l'après-midi on a du nouveau puisqu'on a des négociateurs qui sont là pour ça, pour suivre les dossiers. Il y a Céline, Colonge, note de la rédaction, qui suit énormément les dossiers par exemple et qui est régulièrement rappelé par les parties adverses. Nous journalistes on demande aussi beaucoup de nouvelles. Je ne peux pas donner de dates précises parce qu'on a des dossiers qui sont passés l'année dernière et qu'on suit toujours. En fait tant que ça avance et qu'il y a du nouveau, on n'abandonne jamais. Quels sont vos projets professionnels pour le futur ? Avez-vous dans l'idée de quitter l'émission ? Je ne crois pas avoir fait le tour de tous les dossiers qu'on peut recevoir. L'avantage de cette émission si est-il que ça change tous les jours donc pour l'instant je ne suis pas lassé. Au contraire j'ai envie de continuer, j'ai encore une marge de progression, que ce soit dans mes enquêtes ou dans ma présentation à l'antenne. Je voudrais être plus à l'aise. Donc je me vois bien rester. Mais voilà, si est-il vrai que l'année touche à son terme donc mon contrat aussi. Si est-il en cours, je ne sais pas si je serai là la saison prochaine mais je l'espère vraiment. Propos exclusifs ne pouvant être repris sans la mention de pour épeole. Comme. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501